C'est continuer et amplifier ce que nous faisons avec le Maroc depuis 30 ans. Depuis 30 ans, nous avons des plateformes, des partenariats avec le Maroc, des échanges où nous formons énormément de jeunes marocains à l'agriculture. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, c'est plus de 7000 jeunes marocains qui sont venus dans 3000 exploitations françaises. Nous devons continuer. Nous avons signé hier avec le ministre une convention qui permet de continuer à élaborer des plateformes de travail, à continuer à travailler des collaborations nouvelles en termes de formation, en termes d'innovation pour faire en sorte que la jeunesse du Maroc puisse être bien formée aux techniques d'élevage, aux techniques de culture céréalière, aux techniques de culture légumière, aux techniques aussi de gestion des entreprises parce qu'un agriculteur c'est aussi un entrepreneur et qu'il puisse porter ses modèles économiques, réussir leur modèle économique ici sur le territoire. Donc continuons ce que nous avons mis en place depuis 30 ans du fait des bonnes relations que nous entretenons, des relations d'amitié fortes que nous entretenons avec le Maroc et amplifions ces actions de collaboration. Oui, l'agriculture de précision c'est quelque chose d'important, on l'a vu notamment sur les dossiers d'irrigation. On le voit sur un certain nombre d'utilisations destinées à utiliser moins de produits phytosanitaires parce que l'agriculture c'est soigner aussi son environnement et c'est soigner son capital individuel à travers la santé de nos concitoyens.